Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy A55. C'est un smartphone qui est proposé à 499€, pour ne pas dire 500€. Cette année on a déjà testé le A15, le A25, le A05, le A35, donc voilà le A55. Ça y est, on a toute la collecte. Donc j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors ce Samsung Galaxy A55, qu'est-ce que ça vaut ? Bah ça vaut que c'est pas mal, c'est pas mal mais c'est un peu cher. Voilà, c'est un petit résumé. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées. On va terminer par les points négatifs, les choses que j'ai à lui reprocher. Alors sous la vidéo je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Et je vous mets également le lien vers notre tableau de bord si mon avis vous pourrez voir les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Alors au niveau du design, alors ce qui est assez chouette c'est que c'est un châssis en aluminium, c'est pas du plastique. Alors à 500€ c'est quand même, je dirais, la moindre des choses mais c'est pas toujours le cas. On se fait parfois avoir, on a un bel écran 100Hz, évidemment, Amoled, ça c'est évident parce qu'en plus c'est Samsung qui fabrique. Mais ce que je veux dire c'est qu'on a un bel écran plutôt grand, le téléphone est grand d'ailleurs, on est à 213 grammes et on est sur un grand smartphone, un grand et gros et lourd smartphone, je vais y revenir après. Mais sur le design, voilà, c'est assez classique, on a toujours ces trois capteurs typiques de chez Samsung. Le châssis en alu, donc je disais, ça rajoute un petit peu de cachet. On a un écran avec des bordures qui sont malheureusement pas symétriques mais qui est bien plat, bien grand. Bon, on a un smartphone assez consensuel, on n'a pas quelque chose qui est là pour casser les standards, pour bousculer ce qui se fait. Ça va d'un côté passer plutôt inaperçu et de l'autre côté, quand vous l'avez dans la main, c'est plutôt flatteur. Donc ce grand écran 120Hz Amoled, je dirais que c'est dans la moyenne de ce qui se fait actuellement. Vous pourrez trouver peut-être un peu mieux au niveau des PPI, donc des pixels par pouce. Vous pourrez peut-être trouver aussi un petit peu plus de luminosité sur certains concurrents. Malheureusement, One UI ne nous permet pas de bloquer sur 120Hz, on met un mode adaptatif. Donc One UI, l'interface de chez Samsung, va gérer elle-même le taux de rafraîchissement de l'écran. Au niveau des performances, alors là c'est très important. On a 8Go de RAM et on a un processeur Exynos. Alors Exynos, en fait, c'est Samsung qui conçoit ses propres processeurs, comme le font Google avec Tensor, Apple avec les puces A, etc., les puces Bionic. Et donc effectivement, chez Samsung, sur certains modèles, on a du Qualcomm Snapdragon. Sur des modèles, entre guère, on a parfois du Mediatek. Et là, on a du Exynos, donc c'est du Made in Samsung. Alors c'est fondu à Taïwan, mais c'est Samsung qui les conçoit. Ça marche plutôt pas mal. Vous pourrez voir que les benchmarks que j'ai obtenus, les résultats en tout cas des benchmarks, sont plutôt bons. Ils sont dans la moyenne, ils sont dans ce qui se fait à ce prix-là. Alors bien évidemment, l'excellent Poco X6 Pro vous offrira de meilleures performances pour beaucoup moins cher. Le Poco X6 Pro, on était à 349 euros. On est un peu mieux en performance que le Galaxy A35 qu'on a testé il y a quelques jours, ce qui est assez logique parce qu'en gamme, on est un cran au-dessus. Donc au quotidien, c'est fluide, ça marche bien. Je n'ai pas eu de ralentissement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'à 500 euros, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux quand même. Sur une utilisation normale avec de la navigation, avec des mails, avec des réseaux sociaux, vous n'aurez aucun problème. Peut-être du jeu aussi, ça tourne bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez vraiment la performance pure, le meilleur rapport qualité-prix, ce n'est pas forcément sur ce Galaxy A55. Au niveau des photos, c'est assez bon, comme toujours chez Samsung. C'est peut-être un peu meilleur que le A35 qu'on a testé il n'y a pas longtemps. C'est très bon quand on compare à certains mauvais concurrents un peu plus chers. Mais dans ces prix-là, vous pouvez avoir du Google Pixel 7a, qui sera quand même un petit peu meilleur sur la photo. Mais encore une fois, c'est très bon. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il y a beaucoup de vidéos ces derniers jours qui ont été sorties sur la chaîne C'est mon avis, et sur la chaîne C'est mon avis 2, qui ont été tournées avec ce A55. Alors, on est limité en 4K à 30 images secondes, on n'est pas en 60 images secondes. Mais les vidéos sont très bien. Et les photos, quasiment toutes les photos que j'ai pu prendre étaient satisfaisantes, plutôt détaillées, plutôt claires, plutôt nettes. Dieu merci, elles sont nettes à ce prix-là. Alors, c'est de plus en plus difficile de se distinguer pour un smartphone sur les photos. Chez Samsung, ils ont un savoir-faire. On ouvre l'appli, on clique, ça y est, la photo, elle est là. Au moins, c'est simple, c'est efficace. Mais c'est vrai que pour les plus exigeants d'entre vous, ils pourraient peut-être trouver un petit peu meilleur sur des budgets un peu moins forts chez d'autres constructeurs. Donc, au niveau de la recharge, on est limité à 25 watts. Ça, c'est vraiment un problème. Chez Samsung, ils sont bloqués là-dessus. J'ai cru voir une news passer ce matin comme quoi les futurs Z Flip 6 qui allaient sortir cet été seraient aussi en 25 watts. Alors, j'ai vraiment du mal à comprendre pour qu'ils bloquent là-dessus. L'autonomie est excellente. Ça, par contre, chez Samsung, ils ont un vrai savoir-faire. J'ai envie de dire heureusement que l'autonomie est très bonne parce que le téléphone est quand même très grand et très lourd. Il faut vraiment s'en rendre compte. Il faut l'avoir dans la main. Mais c'est un gros smartphone qui est lourd. Donc, l'autonomie est très très bonne. Ça recharge plutôt vite. Bon, c'est-à-dire que j'ai chronométré à peu près une heure et demie pour le 0 à 100%. Donc, bien évidemment, vous aurez certains smartphones chez Xiaomi, par exemple, chez Poco qui vont charger beaucoup plus fort. Et en plus, le chargeur sera fourni chez ses concurrents alors que Samsung ne fournit plus que le câble dans la boîte. C'est un téléphone qui fait bien évidemment 5G qui est traité au niveau de l'écran par Gorilla Glass donc qui va résister aux agressions. On a une certification IP67 donc si le téléphone tombe dans l'eau, il n'y aura pas de dommage. On a un haut-parleur stéréo qui marche bien, qui est plutôt puissant. Les photos sont bonnes. C'est un téléphone qui est plutôt complet. L'interface One UI 6.1, moi, j'adore cette interface. On peut vraiment personnaliser quasiment tout et puis surtout, c'est très stable. Il y a beaucoup de mises à jour. Il y a un écosystème Apple... L'absus révélateur. Il y a un écosystème Samsung qui est très complet. On peut avoir là, évidemment, toutes les triptiques d'applications Samsung que moi, je désinstalle. Mais Samsung Pay, Bixby, etc. C'est plutôt pas mal. Un flûte à temps, c'est le genre de truc qui m'agaçait. Puis quand on s'y fait, on se dit que c'est bien fait. Il n'y a pas de bug. C'est stable. C'est plutôt performant. Alors, moi, j'ai un peu de mal avec cette gamme 2024 de chez Samsung parce que la gamme 2023 était tellement bien que c'est difficile aujourd'hui de faire des produits qui soient mieux. Exemple typique, le A54 sorti en 2023 a été mis à jour vers Android 14. Il est moins cher. On le trouve partout en promotion. Et je ne trouve pas moins bien que ce A55. Donc, vous voyez, Samsung se concurrence lui-même depuis quelques mois. Pareil pour l'entrée de gamme. Le A15 n'est pas forcément beaucoup mieux que le A14. Le A25 n'est pas beaucoup mieux que le A24, etc. C'est un peu dommage. Je pense que Samsung, ils ont peut-être tiré trop vite. Parce qu'ils ont sorti tous les modèles en 3-4 mois 2024. Tous les modèles sont sortis. Donc, je pense que c'est bizarre. Mais ils sont leurs propres concurrents. Ce A55 n'est pas un mauvais smartphone. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, c'est très solide à tous les niveaux. Je lui donnerais 8 sur 10. Alors, c'est un peu ennuyeux comme téléphone. Ce n'est pas très fun. Mais tout ce qu'on va lui demander de faire, il va bien le faire. Et du coup, qu'est-ce que je peux lui reprocher ? Pas grand-chose. La charge qui n'est vraiment pas très rapide dans ces prix-là. Franchement, à 500 euros, vous pourrez trouver des charges beaucoup plus rapides. Le fait que le chargeur, la coque ne soit pas fourni dans la boîte. Le fait que sur la photo, c'est très solide. En grand angle, elles sont très bien. Selfies, elles sont très bien. Le capteur principal est bien. Les vidéos sont bien. Mais dans ces prix-là, voire moins cher, vous pourrez retrouver par exemple les Google Pixel qui sont encore un petit cran au-dessus au niveau photo. Le Nothing Phone 2A, qui est beaucoup moins cher, fait presque aussi bien au niveau photo. L'écran, c'est du 100 Hz AMOLED. Ça, c'est pareil. Dans ces prix-là, tous les écrans seront en 120 Hz avec la technologie OLED ou AMOLED. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose sur lequel on va pouvoir se démarquer avec ce A55. Donc, c'est assez bizarre. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Mais ce n'est pas le genre de téléphone qui va me marquer. Si on me demande, le A55, tu en penses quoi ? Ce n'est pas mal. Mais si tu as 500 euros de budget, tu peux peut-être trouver mieux. Si tu veux faire du jeu, si tu veux de la performance, à 500 euros, vous trouvez des smartphones avec 12 ou 16 gigas de RAM, je veux dire. Donc, si vraiment vous cherchez la meilleure fiche technique, le meilleur rapport qualité-prix, vous avez 500 euros de budget. Non, il y a mieux que ce A55. Mais si vous voulez du Samsung, si le budget n'est pas un problème et si vous avez dans ce téléphone tout ce qui vous correspond, vous ne serez pas déçu. C'est du solide, c'est du sérieux. Les Samsung ressemblent quand même de plus en plus à des iPhones dans le sens où c'est un peu décevant parce que ce n'est pas très innovant. C'est-à-dire que ça ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle de l'année dernière. Mais ils ont un petit peu tout amélioré. Donc, je dirais pourquoi pas. Moi, le seul truc qui avait éveillé ma curiosité sur ce modèle-là, c'est la puce Exynos parce que l'année dernière, on avait, je crois, du Qualcomm Snapdragon. Donc, je me disais, bon, il faut regarder ce que ça donne niveau autonomie, est-ce que le téléphone il chauffe au niveau des performances ? Bon, non. Ça marche bien, l'autonomie est bonne, les performances sont pas mal. Donc, voilà. Donc, pas grand-chose à signaler. Encore une fois, c'est tout ce qu'on attend d'un Samsung. Si vous avez les moyens, vous pouvez peut-être aller sur un S24 qui sera beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, beaucoup plus compact et meilleur en photo qui est aussi avec du Exynos d'ailleurs. et si vous avez des rêves de A55 mais que vous n'en avez pas les moyens, le A35 qu'on a testé il y a quelques jours sur la chaîne, d'accord, c'est pas un châssis en alu, on va plutôt être sur du plastique, mais moi, j'ai pas beaucoup vu de différence que ce soit au niveau des photos, au niveau des performances, au niveau de l'écran, au niveau de l'usage de tous les jours. Donc, voilà, je suis dans cette position un peu le cul entre deux chaises comme ce téléphone. Donc, voilà. Un Samsung, j'ai envie de dire, qui ne déçoit pas mais qui ne surprend pas non plus. Alors, évidemment, les commentaires sous la vidéo sont ouverts donc dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si au contraire, vous rêvez de ce A55 si vous trouvez que c'est une révolution. Honnêtement, je ne pense pas. Il y a de bonnes affaires à faire sur les modèles de l'année dernière et puis sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, je fais un test, une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que très franchement, j'ai gratté, j'ai cherché des choses à vous dire sur ce téléphone et je n'en ai pas vraiment trouvé. Alors, évidemment, je passe sur le fait que la 5G marche bien. Il y a le Wi-Fi 6. C'est la dernière version de Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi 7 si vous avez une Freebox Ultra. Mais tous les trucs, évidemment, le paiement sans contact, le Bluetooth, le haut-parleur stéréo, tout ça, je ne vais pas vous en parler des heures. Petit truc quand même, avant de vous quitter, j'ai eu plusieurs difficultés avec le lecteur d'empreintes ce qui est très rare mais j'ai eu des difficultés à le paramétrer et j'ai eu des difficultés plusieurs fois à le déverrouiller. Alors là, évidemment, ça ne va pas le faire. C'est toujours comme la voiture, elle ne démarre pas. l'emmène chez le garagiste à démarre. C'est exactement ça. Mais je vous assure, pour l'avoir utilisé quelques jours, j'ai eu plusieurs fois des moments où l'empreinte n'était pas connue. Je ne sais pas pourquoi. Et vu que ça me le fait très rarement, je voulais vous le signaler. Donc voilà pour ce Galaxy A55. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut !